L'Olympique de Marseille n'a pas fait mieux qu'un match nul face à l'OGC Nice 2 à 2 lors de la 29e journée de Ligue 1 ce mercredi soir. Moumbagna s'est fait expulser juste avant la mi-temps ? Jean-Louis Gasset est revenu sur ce fait important du match. En conférence de presse après la rencontre, Jean-Louis Gasset est revenu sur ce rouge reçu par Moumbagna lors de cette EM Nice qu'il estime non méritée et sur la conséquence sur son système de jeu. C'est fait, c'est fait. Ça ne paraissait pas être une agression, de loin en tout cas. Bien sûr, les ralentis donnent plus d'images. J'ai vu Mehdi Benassia, qui m'a dit à la mi-temps que ce n'était pas mérité. Il a fallu passer la mi-temps pour organiser l'équipe et dire exactement ce qu'il fallait faire pour réaliser un bon résultat. On a essayé de faire cela, en ayant toujours l'objectif de gagner. On a débuté timidement, mais à partir de l'égalisation de Klos, on a pris le jeu à notre compte, on a dominé Nice. L'expulsion vient redistribuer les cartes, nous oblige à adopter un autre système. A repenser la hauteur de l'équipe, mais toujours dans l'esprit. Les joueurs ont bien appliqué le plan. L'OM propose une sorte de faux 3-5-2 avec Klos Asroite et Enrique à gauche. L'OM se fait une promoyère frayeur sur une perte de balle plein axe. L'OM combine, Klos trouve Verretou qui ne cadre pas. Les Marseillais pressent au ence début de match. Boga percute plein axe et serre chaud. Dos au jeu, il retrouve Boga lancé et laissé libre par Kondogbia, il crochette Lopez à l'entrée de surface, Mouffi avait suivi et en profite pour conclure 0 à 1-13. Dante intervient bien dans sa surface, Mumbagna prend un carton jeune pour une intervention non maîtrisée 22. Verretou semble retenu dans la surface, il demande un pénalty mais il semble taper lui-même dans sa jambe 25. L'OM domine mais a toujours autant de l'âle dans le dernier ou avant-dernier geste. Enrique semble rater son centre, le ballon rebondit et à l'entrée de la surface, Klos reprend fort en extension. Bulka ne peut mieux faire que dévier la frappe dans les buins à un baroblique 31. Retour gagnant pour l'international français. Les deux équipes tentent de faire la différence. Aubameyang est décalé suite à un contre, mais il se fait contrer 40. Lopez se fait peur, il tergiverse et se fait contrer, sans conséquence 44. L'OM se fait encore contrer. Samson est servi, seul au point de pénalty mais il écrase trop sa frappe, Lopez capte, l'OM s'est fait peur juste avant la mi-temps. Mumbagna prend un second jaune lunaire. Il semble plus y avoir faute sur lui. L'OM va jouer la seconde période à 10. Avec un joueur en moins l'OM passe en 441. Nice propose une première combinaison et pense marquer mais Boga est hors-jeu. L'OM tente de combiner, suite à un corner, Balerdi contrôle un peu loin, le ballon est dégagé par Chau qui tape ensuite sur le pied du défenseur. Pénalty est carton jaune après visualisation de la VAR. Obama-Yang transforme d'une lucarne imparable 2 à 1 bar oblique 56. Klos et Arit sont remplacés par Murillo et Gueye 65. L'OM joue bas et pour le moment Nice manque d'imagination à 25 minutes de la fin. C'est à ce moment-là que suite à un ballon mal renvoyé. Barre profite de l'apathie de la défense pour frapper des 25 mètres, croisé et à ras de terre, O Lopez ne parvient pas à sortir la frappe 2 à 2 bar oblique 72. L'OM va souffrir dans ce dernier quart d'heure. Ndiaye, qui a remplacé Luis Enrique, hérite d'un ballon parfait en profondeur après un 1-2 avec Eba Meyang, il perd son duel face à Bulca et l'occasion de reprendre l'avantage 81. Dans les arrêts de jeu, Eba Meyang fait un festival et élimine deux joueurs, son lobe vient heurter la barre 90. Que de regrets !